Salut à tous, salut les amis, mes chers Kikoufragueurs, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto qui est très axé PPQF Parce que c'est un tuto pour les indépendants, alors en fait comment être un bon petit indépendant sur PPQF Alors déjà vous n'avez pas de territoire revendiqué tel qu'une ville par exemple Vous vous serez a priori caché dans les bois un petit peu comme moi actuellement Et donc il vous faut un certain attirail pour pouvoir survivre dans le Chernarus tout simplement Alors bon, hors l'armement, moi je suis très 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 bien armé comme vous pouvez le constater Bon c'est totalement inutile, mais bon moi je suis un membre de team et je suis amené à PVP de manière régulière Donc ce n'est pas du tout les mêmes besoins qu'un indépendant par exemple A moins que vous soyez indépendant et mercenaire, ce qui peut tout à fait s'envisager Donc voilà, alors la première chose qu'il vous faudrait, même si elle est piable pour le moment Mais je vais militer pour que vous ayez votre stuff protégé dans vos tentes Mais votre stuff principal à avoir c'est vraiment une tente Pour pouvoir stocker quand même tout simplement votre petit matériel de jardin, ce genre de choses Pour faire un petit potager, ce genre de choses Et première chose à faire en tant qu'indépendant c'est balancer votre stuff Voilà, non je déconne Non c'est placer votre tente, alors comment la placer ? Comment la placer ? Il faut la prendre dans vos mains, premièrement Et trouver un endroit à peu près plat j'ai envie de dire Pour que vous puissiez, alors vous pouvez la poser n'importe où Mais il faut que vous puissiez en fait rentrer dedans Donc si vous ne pouvez pas rentrer dedans Voilà, quand vous voyez le fond de la tente c'est que vous pouvez rentrer dedans Et donc là c'est parfait Donc là elle est très très bien placée On va récupérer les flingues On va pas les laisser derrière comme ça quand même Ça se fait pas, c'est des armes de qualité On va aller se les placer là Et maintenant la deuxième mission, si vous voulez pas crever C'est de créer un feu de camp Alors on va se créer un petit feu de camp Bien gentillé, on va commencer à dropper du stuff Pour dégager de la place dans le mien Alors vous voyez, bon là c'est typique des mecs de team Du stuff de rechange Des chargeurs de rechange aussi Pour pouvoir être efficace en PVP Et opérationnel tout de suite en cas de besoin Si vous mourrez avant un event Il vous faut du stuff tout de suite Donc bon voilà, d'où la réserve Les nettings et les burlap strips Bon, ça c'est éventuellement pour crafter une guillie Mais je trouve pas la guillie très pertinente comme stuff Et surtout pas pour un indépendant Je vais vous expliquer pourquoi Parce que En fait, quand vous avez une guillie Vous ne pouvez pas avoir de sac Donc ça vous prive de conteneur Et la guillie pour la stocker à l'abri dans une tente Ou même dans un buisson Où vous risquez de la perdre C'est franchement pas pertinent Après oui, vous êtes un peu plus camo Mais bon Quand vous avez une guillie, vous êtes sniper Quand vous êtes sniper, vous tirez dans les 200-300 mètres Et dans les 200-300 mètres Que vous soyez en TTSK ou en guillie à côté d'un buisson Les gens ne vous verront pas Donc voilà C'est pas très très pertinent comme stuff je trouve C'est mon avis personnel Vous me donnerez vos avis à vous en commentaire j'imagine Donc voilà Par contre pour un petit indépendant Qui a un délire survivaliste Ce qui est peut-être très intéressant C'est évidemment Les hit packs Pour les situations de combat Je vous conseille d'en avoir deux dans les situations de combat Un pour la camp Et un pour le chemin de retour Le petit matériel qui ne prend pas de place Bon les matchbox etc Les outils pour pouvoir jardiner Pourquoi pas Bon là je n'en ai pas Parce que je ne suis pas indépendant Et je m'en fous Mais par exemple Une grée de torche Peut-être très pertinent comme matériel Parce que la lampe torche Vous l'avez en main Vous ne visez pas forcément avec Là où vous regardez Et ça pour la place que ça prend Et sa durée de vie Je trouve que c'est vraiment très très pertinent Une nuée de torche Surtout que le gameplay de nuit Est particulièrement différent Bon après c'est sûr Une nuée de torche Vous êtes spoté Mais bon Vous êtes en pleine forêt Vous êtes caché Vous avez de très peu de chances De vous faire remarquer Bon on va aller se faire un petit feu de camp Et tant qu'à faire On va embrayer sur le tuto feu de camp Comme ça ce sera fait d'une pierre de coup Dans une seule et même vidéo Alors je vous conseille D'avoir des bûches Des bûches Parce que les bûches Ça vous permet de faire durer Votre feu de camp plus longtemps Ensuite bien évidemment Il faudra farmer Deux petits buissons Comme ceci Voilà Pour avoir six petits Là on va les grouper Pour avoir six Wooden sticks Alors les wooden sticks Hop là Alors moi je vais faire la grave erreur De ne pas faire ça Avec un rags Mais je vais prendre des bandages Je m'en fous On va se crafter Un fireplace kit Hop là Voilà Fireplace kit Et on va placer Sur une zone plate Il faut que le sol soit plat Donc on va le mettre là Certainement sur le côté Hop Alors ne mettez pas Alors ne mettez pas de bouts de bois Comme ça Pour faire démarrer Pour faire un vrai fireplace kit Il vous faut les wooden sticks Voilà Là vous créez vraiment Le fireplace kit A proprement parler Avec les petits bouts de bois dedans Etc Là vous pouvez l'allumer Vous visez le feu In it L'animation est particulièrement bien faite Je trouve Voilà On plonge l'allumette Dans les petits branchages Et le feu s'allume Voilà Donc ça c'est pour la première partie Maintenant vous pouvez aller Vous farmer Des pierres Alors voilà Search for stone Alors là il y a une petite astuce Bon c'est un peu du use bug Mais je vais vous le montrer quand même Vous faites F Donc search for stone Vous appuyez sur F11 Touche de suicide Et là vous pouvez Alors il faut attendre un peu Search for stone Voilà Quand il se place en mode suicide Vous pouvez spammer la touche Search for stone Et donc du coup vous spammer Vous pouvez vous spammer Jusqu'à que vous n'en puissiez plus Et vous avez quasiment La totalité des pierres Qu'il vous faut Pour votre Pour votre Pour faire le feu D'ailleurs C'est le cas de le dire J'ai la totalité des pierres Qu'il vous en faut 8 Alors Donc pour la deuxième partie De ce tuto Alors pour crafter Bon j'ai du Pour crafter le feu J'ai du éteindre le feu Maintenant que j'ai récolté Les petites pierres Voilà On peut tout simplement Un puke à glisser dessus Et ça fait le firefly speed Qui vient de protéger Donc Par la masse de cailloux Qu'il y a au dessus de lui Vous retirez les small stone Et il redevient normal Pour le cooking tripot Je suis allé me chercher Un petit peu de matériel Pareil Vous le faire tirer glisser Vous le placez au dessus Il se place tout seul Et pour le cooking pot Et bien c'est exactement Le principe Voilà Tout simplement C'est super instinctif Il n'y a pas plus Vraiment C'est ce qu'il y a Peut-être de plus simple Même dans des aides J'ai envie de dire Donc voilà Après vous n'avez plus Qu'à refaire repartir le feu Avec vos allumettes Donc voilà En tant qu'indépendant Quel peut être Votre petit quotidien Sur le serveur PPQF Bon vous pouvez faire Tout un tas de choses Comme être fermier Être mercenaire Vous pouvez adopter Absolument tous les rôles Taxi Pompier Policier Ce genre de choses Voilà il vous suffit simplement De le mettre dans votre rôle RP Et de le préciser Et ensuite vous serez connu Comme ou le policier Le pompier Voire le fermier du coin Et on ira commercer avec vous Vous échanger des armes Des calaches Des munitions Tout un tas de matériel Qui peut vous être utile Pour vous aider Dans votre petite vie Votre petit quotidien Donc voilà J'espère que ce petit tuto Vous aura plu Surveillez bien l'actualité De ma chaîne Et à bientôt Pour les prochains tutos A plus tout le monde Et bonjour Sous-titres par Jérémy Diaz